... Allez, merci beaucoup de nous rejoindre avec l'espère de ce grand rendez-vous. Il s'agit bien sûr du coach Marcel Effon avec lui. Oui, vous, chers candidats ou parents d'élèves, si vous nous suivez à présent, vous pouvez faire tout être autour de vous parce que tout à l'heure, il sera question des astuces pour permettre à votre enfant ou vous permettre vous-même, si vous êtes candidat aux examens de fin d'année, d'adopter un comportement gaillant. Alors, c'est quoi un comportement gaillant ? Les paramètres, c'est avec le coach Marcel Effon. Bonsoir coach. Bonsoir Action. Merci beaucoup, une fois encore, de venir servir nos téléspectateurs, les téléspectateurs de BB24. Oui, naturellement, à un moment donné, ça devient un devoir. Lorsque vous avez quelque chose à donner, à partager et que vous ne le faites pas, alors vous êtes condamné. Donc, ça devient presque un devoir. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'hésite pas à répondre à cette convocation, encore qu'il est question alors de ceux qui vont construire le bénin de demain, l'avenir de l'Afrique et pourquoi pas du monde, comme je suis volontiers. Et donc, on comprend tout simplement qu'en abordant ce sujet concernant les examens de fin d'année et en aidant nos candidats à avoir un comportement gaillant, c'est que c'est l'Afrique, c'est le bénin qui est en train d'adopter un comportement gaillant comme ça, le bénin de demain. Absolument. Le pays gagne beaucoup. Alors, dites-nous exactement, c'est quoi, quand on parle de comportement gaillant, c'est quoi ? Oui. Les comportements gagnants, il y a deux temps, je vais dire. Il y a le temps d'apprentissage au cours de l'année. Les élèves, les étudiants, les futurs candidats, alors on prie du temps pour apprendre, pour assimiler beaucoup de choses. Alors, lorsqu'on finit cette première étape, naturellement, il faut juger le niveau de ces candidats, de ces apprenants pendant, alors qu'ils sont en train de se préparer ou qu'ils ont fini de se préparer. Donc, le temps des examens. Et il faut faire la nuance, ce dont il est question dans le cas d'espèce, il est question des examens et non des concours. On en avait parlé déjà dans une émission, parce qu'il y a des candidats ou des parents du candidat qui confondent les examens au concours. Mais à l'étape où nous sommes, nous sommes à la fin de l'année, nous sommes au moment où les candidats, il y en a qui sont en train de finir, d'ailleurs même aujourd'hui, le BPC est en train de finir aujourd'hui. Donc, il y a le bac qui commence la semaine prochaine, donc nous sommes en plein dedans. Donc, on a fini la première étape de l'apprentissage, l'étape où les candidats apprennent, et nous sommes à l'étape où ils doivent rendre, ils doivent rendre. Donc, à cette étape, il est question de comprendre que les candidats vont pour un examen et non pour un concours. Et quand on se prépare pour un examen, la préparation doit être différente que lorsqu'on se prépare pour un concours. Lorsque vous vous préparez pour un concours, on a besoin peut-être de deux personnes, mais il y a 2000 qui sont présentées. Donc, il faut être rapide, il faut avoir la connaissance, il faut pouvoir le donner dans le temps record et donner le meilleur que tout le monde. D'accord. Donc, du coup, c'est un concours, donc la compétition est plus rude. Elle est plus rude. Mais dans le cadre d'un examen, le candidat doit comprendre en réalité qu'il a appris pendant toute une année, et on veut savoir s'il a été un candidat régulier au cours. Et la régularité au cours du candidat s'explique par le fait qu'il empointe les canaux qu'il a créés au cours de l'année pour répondre aux questions qu'on lui pose. Alors, quand il empointe les canaux, tout ça, je sais que c'est des propos de coaching et tout, mais expliquez-nous un peu ce que ça veut dire. Alors, emprunter les canaux, c'est pas compliqué. Je prends un paysan, on va faire un peu de figure de style. Je prends un paysan qui doit aller pour la première fois dans son champ. Très bien. Alors, quand il rentre dans la brousse, il se fait un chemin le premier jour. Vous comprenez avec moi que pour atteindre son champ, ce chemin-là n'est pas parfait, mais c'est un sentier sur lequel il y a encore beaucoup d'herbes, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il va marcher sur des herbes, il va couper... Il va couper certains, il va contourner des arbres, il va parvenir à son champ. Alors, à force d'emprunter ce sentier pour aller dans son champ... Chaque fois ? Chaque fois, ça deviendra un sentier beaucoup ou plus ou moins agréable à emprunter pour aller vers le champ avec beaucoup plus de facilité. Les herbes vont comprendre... Les herbes vont comprendre qu'il y a un chemin, une voie qui passe par là. Alors, il va dans son champ, il va travailler. Mais c'est le même processus pour un candidat qui va à l'examen. Nous avons 100 milliards de neurones. Chaque candidat a 100 milliards de neurones. Et les 100 milliards de neurones pour fonctionner sont raccordés entre eux. Et un candidat avec ces 100 milliards de neurones dont dispose son cerveau, il apprend au cours de l'année. On lui pose un problème, il emprunte un chemin. Et ces chemins-là passent par la connexion entre les 100 milliards de neurones. Donc, à force d'emprunter ce chemin pour résoudre les problèmes, pour répondre aux problèmes, il prend l'année alors pour créer une voie qui va vers les solutions. Donc, vous voulez juste dire au candidat que s'ils ont eu pendant toute l'année scolaire, par exemple, à répondre, à se concentrer davantage sur les exercices, à répondre aux questions et tout, c'est que déjà, ils ont eu le bon comportement d'un bon candidat. On ne lui demande pas plus. Parce que vous comprenez avec moi, que ce soit le paysan le plus averti ou le moins averti, juste en empruntant cette voie-là, un canal est créé. C'est la même chose qui se passe avec un candidat qui va à un examen à force de faire les exercices, à force d'être présent au cours, à force d'adopter une démarche qui lui permet de répondre aux questions que lui posent les problèmes au cours de l'année, il a déjà créé des voies qui mènent vers des solutions. C'est le même exercice qu'il va faire le jour de l'examen. On va lui donner un problème, on va dire, puisque tu as été, tu as dit que tu as été un candidat, un élève ou un étudiant régulier au cours, on veut savoir si tu as déjà créé des canaux pour résoudre des problèmes. Donc, vous comprenez en réalité que ça devrait être à la taille de tout élève ou tout étudiant qui a été tout au moins régulier. Ça devrait être une joie pour eux. Une joie pour eux. Mais puisque nous comprenons mal, alors le sens d'abord de l'examen, alors on s'en va chercher très loin ce que nous avons à côté. Et ça crée des émotions. Il faut dire aussi qu'il y a des professeurs, quand on leur demande, par exemple, de proposer des épreuves, c'est que c'est le moment de compliquer la tâche, de penser que c'est un concours et tout. Je ne suis pas dans le secret des propositions, mais je crois que les choses ont beaucoup évolué aujourd'hui. C'est des collèges, alors d'enseignants qui proposent des épreuves et ils tiennent compte de beaucoup de choses. A priori, des choses dont je viens de parler, l'épreuve devrait pouvoir être à la taille de l'étudiant ou du candidat ou de l'élève moyen. Donc, lorsque l'élève a fait le rituel dont je viens de parler, celui de créer des canaux qui conduisent vers la résolution des problèmes, on pourra dire qu'il peut utiliser son cerveau pour réussir brillamment, si tant est que, il reste dans des conditions normales. Mais qu'est-ce qui fait que pendant que l'étudiant ou l'élève ou encore l'apprenant, pendant l'examen, il ne réussit pas à rendre dans les conditions maximales ? Le premier problème, c'est que les candidats ont des problèmes émotionnels. Des problèmes émotionnels sont liés par exemple à la peur, à l'anxiété, à la trop grande joie aussi. Parce qu'il arrive que le premier de la classe, par exemple, il y a l'examen, il ne réussit pas. Et que c'est le dernier qui réussit. Et que c'est lui qui réussit, on n'arrive vraiment pas à rendre comment ? Oui, mais c'est clair. On ne parle pas de grigri ? Non, il n'y a pas de grigri. C'est une tante dans la famille qui peut-être a fait quelque chose. Le dernier a réussi à créer des conditions émotionnelles qui lui permettent d'être quelqu'un de zen le jour de l'examen. Alors, je parle du dernier du moins, le dernier de la classe, on lui a dit non, ce n'est pas un concours, on veut juste juger si tu as été présent au cours. Donc, il tient compte de ça et il crée, ou les parents l'aident à créer des conditions au point de vue émotionnel où il n'entraîne pas des situations émotionnelles négatives ces derniers jours ou pendant la composition. Donc, vous comprenez que ce monsieur, comme le paysan premier que j'ai décrit, il quitte la maison, il emprunte la bonne voie, même les yeux fermés parce que le canal avait été déjà créé. Il se retrouve alors dans le bon champ, c'est-à-dire à trouver les meilleures solutions. Les meilleures solutions, oui. Par contre, le deuxième, il est guendé, il est premier, émotionnellement déjà, il a des problèmes, et mieux, on ne s'occupe plus de lui parce qu'on dit, tout le monde, même s'il échoue, lui ne peut pas échouer parce qu'il est toujours premier. Voilà. Donc, il est question de le protéger par rapport aux émotions négatives, on ne le protège pas, alors que le jour de l'examen, il a besoin d'être un candidat zen et de pouvoir emprunter les canaux qu'il avait déjà tracés pour atteindre l'objectif. Résultat, le dernier de la classe, étant resté dans une situation zen, il va l'examen réussit brillamment, alors que le premier, parce qu'on ne l'a pas protégé au point de vue émotionnel, il va à l'examen, il passe par un autre sentier et il se retrouve vers une autre solution, que la solution que le problème lui pose. Ah oui, si on aurait dit, ah, cette tante-là a pris, bien, cette tante-là a pris, et il ne voulait pas du bien de notre famille, et c'est pour ça que l'enfant, il va les amener trois, quatre, cinq fois, on va retrouver le pasteur, ou bien on va retrouver le bocône et tout, pour dire, bon, il faut prier pour notre enfant, pour qu'il aille. Qu'est-ce que vous dites de ce genre de situation? Moi, j'appelle ça, faites très bien la mauvaise chose. Quand vous faites ça, vous faites très bien la mauvaise chose, parce qu'il n'y aura pas de miracle. Le seul miracle, c'est de permettre au candidat d'être un candidat zen, en entrant dans la salle d'examen, dans la salle de composition. Et s'il est zen, et qu'il a été un candidat qui a suivi les cours, et qui a créé les canaux dont je viens de parler, en utilisant les 100 milliards de neurones que tous les candidats qui vont à l'examen ont, alors il aura beaucoup plus de facilité pour trouver des solutions aux problèmes. Et voilà la raison pour laquelle j'invite. Mais voilà, l'année scolaire est terminée. Oui, l'année scolaire est terminée. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenir? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenir tout de suite? Les candidats sont déjà alors en situation. Il y en a qui sont en train de finir le mercredi pour les examens du BEPC. Alors, il y en a qui vont commencer le lundi. Les parents ont le devoir de faire en sorte que le lundi, lorsqu'un candidat doit partir de chez eux, qu'il soit dans des conditions zen. C'est-à-dire quoi? Qu'il n'entretient pas des émotions liées à la peur, liées à l'anxiété, liées à tout ce que nous connaissons qui soit des émotions qui font que le candidat ne sécrète pas plus de cortisol. Est-ce que le fait d'accompagner par exemple son enfant au centre des armes, de le rassurer pour dire que c'est une manière de faire adopter un comportement zen? On ne va pas indiquer les manières ou les actions aux parents parce qu'il y en a qui en connaissent mieux que nous. Mais sur cette question précise, je vais dire, si vous n'aviez pas l'habitude d'accompagner votre enfant à l'école, pourquoi ce jour-là, vous voulez l'accompagner? Ça crée une émotion nouvelle. Le fait que papa est là, le fait qu'on le fait passer par un restaurant pour prendre son petit dégéné, le fait qu'on lui met du pain ou du sandwich. On lui donne beaucoup d'argent. Alors, trop d'attention fait qu'il commence à entretenir beaucoup d'émotions. Ça peut être des émotions positives de soutien. Mais quand c'est trop, le candidat secrète trop de cortisol. Le cortisol, c'est ce que nous sécrétons lorsque nous entretenons des émotions. Il y a aussi de l'adrénaline, mais le cortisol, quand c'est trop, les examens ont montré que le candidat ne se possède plus. Et quand vous ne vous possédez pas, avant de rentrer dans une composition, vous perdez. C'est comme quelqu'un qui est saoulé, qui prend sa roue pour aller au champ. Le sentier qu'il emprunte tous les jours, il se retrouve sur une autre voie, il se retrouve dans un autre champ. Et c'est quand l'effet de cette émotion va le quitter, alors l'examen est fini, qu'il va se retrouver pour dire, mais tiens, je n'étais pas sur la bonne voie. Donc, il faut que le candidat soit zen, qu'on ne crée pas de nouvelles choses auxquelles les candidats ne sont pas habitués. S'il a l'habitude de marcher pour aller à l'école, à la limite, prenez-le, déposez-le au portail, mais sans d'autres choses qui s'ajoutent. Qu'il soit la personne normale et neutre, vous allez voir, il va réussir brillamment à cet examen. Merci beaucoup à vous, coach Marcel Effon, pour toutes ces astuces de comportement d'ailleurs que vous avez données à nos candidats ce soir. Merci beaucoup à vous, à très très bientôt. Bien des choses à tous les membres du cabinet Impact Plus, c'est ça. Ils ont reçu votre salutation et beaucoup de courage et bonne chance aux parents qui s'occupent actuellement des candidats au baccalauréat. Et on attend vivement les résultats pour ceux qui vont mettre en application ces conseils, mais qui sont basiques, simples, que vous connaissez et que d'autres parents appliquent déjà. J'espère que vous viendrez sur le plateau sauter le champagne avec nos chers candidats. À très très bientôt. Why not ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501